Aujourd'hui, on fait des croutons maison, à l'autoclave. Moi, je débute par couper mes trois oignons. J'utilise le robot pour les couper. C'est plus facile. Donc, ensuite, je prends un gros chedron pour faire cuire ma viande. Je prends six livres de porc haché. J'ai mis mes oignons hachés. Et là, j'ajoute mes ingrédients, qui sont deux cuillères à thé de gros sel, deux à trois cuillères à thé d'ail, frais ou en pot, du poivre, une cuillère à thé de cannelle, et je vais ajouter un quart de cuillère à thé de clous de girofle. On ajoute maintenant le gras de canard pour six livres de porc haché. Là, j'ai pris du maigre, donc je n'ai vraiment pas de gras. Ça me prend du bon gras pour en donner un bon goût. J'ajoute une demi-tasse de gras de canard et je termine les ingrédients avec une tasse d'eau. Maintenant, on a tout ça. On monte le feu pour amener le feu élevé, pour amener une petite ébullition, et faire fondre le gras de canard. Et on mélange. Là, c'est là le plus important de la préparation, c'est que pendant les premiers 20 minutes de cuisson de nos croutons, c'est qu'on va faire de notre porc haché, finalement, on va faire ce qu'on fait là, on va mélanger la viande et doucement, on va la flatter avec le dos de la cuillère de bois en la montant le long de la paroi du chedron. Donc ça, ça fait que la viande, elle va rester tendre et savoureuse, puis elle va tout s'égrainer. On fait cette technique-là si on veut faire des tourtières pour le porc haché. Donc ça ne fait pas des gros mottons, puis pendant 20 minutes de temps, on reste à côté de notre chedron et on flatte notre viande en l'amenant le long de la paroi du chedron pour bien égrainer la viande. Et puis, après 20 minutes, ça donne cet effet-là. Donc la viande, elle s'est bien égrainée, on n'a pas de gros morceaux de porc. Et puis, on va pouvoir poursuivre la cuisson. Elle est dans un petit bouillon. On va pouvoir poursuivre la cuisson jusqu'à une heure, donc 40 minutes de temps que je vais poursuivre la cuisson. Puis de temps en temps, je vais pouvoir revenir à mon chedron pour pouvoir faire un petit mélange pour ne pas que ça colle dans le fond. De temps en temps, on fait ça. On vient s'assurer que tout est beau. Donc là, pendant la cuisson, bon, là, je vous montre les deux plates que j'utilise. Je vais faire deux étages dans mon autoclave. J'utilise des plates trouées. J'ajoute, je débite la préparation, j'ajoute mon 3 litres d'eau et je vais monter un peu le feu pour avoir de l'eau chaude. Je rajoute toujours aussi 2 à 3 cuillères à soupe de vinaigre. On disait que, je le répète toujours, c'est toujours pour empêcher les peaux de blanchir. Donc, cette partie-là est faite. La viande, elle poursuit sa cuisson. Maintenant, je vais préparer aussi toute l'autre partie, c'est-à-dire les peaux. On mélange bien. Donc, voilà mon petit setup. Bon, j'en ai beaucoup de peaux parce que, en fait, je ne savais pas combien de peaux j'aurais besoin. Donc, voici, ça, c'est mes couvercles réutilisables. Puis, ça, c'est les couvercles jetables. J'utilise les deux parce que, des fois, j'aime ça faire des cadeaux aussi à la famille, à mes enfants. Et puis, les couvercles réutilisables, je les garde pour moi parce que je ne veux vraiment pas les perdre. Ils sont très dispendieux. Fait que je mets des couvercles de métal que je peux offrir. Fait que j'ai des petits peaux de 125 millilitres et de 250 millilitres. La viande va être chaude. L'eau dans l'autoclave va être chaude. On veut travailler toujours avec les mêmes températures, équilibrer nos températures. Donc, les peaux ont déjà préalablement été lavés avant au lave-vaisselle. Moi, je les sers dans les boîtes. Et quand je les utilise, tout simplement, j'utilise l'eau très, très chaude du robinet et je les dépose là. Fait que je vais mettre une bonne quantité de peau. Je ne sais pas combien je vais en utiliser encore, mais je vais mettre une bonne quantité de peau dans l'eau très chaude prête à faire mon petit remplissage. J'ai mis aussi des couvercles dans l'eau chaude. Et les couvercles réutilisables, je les mets dans... plus à l'eau bouillante. C'est comme ça que je fonctionne. Voilà. Notre 20 minutes de cuisson est terminée. Il va nous rester la dernière étape à faire qui va être d'ajouter... d'ajouter du... de la chapelure pour enlever tout le jus de cuisson qu'il y a dedans. Donc, moi, c'est une tasse environ pour... qu'on demande pour 6 livres de porc. Mais ça dépend toujours si votre viande, elle a fait beaucoup de liquide ou pas. Moi, j'ai trouvé qu'il me restait encore un peu trop de liquide. Fait que j'ai simplement ajouté un peu plus de chapelure. et on mélange bien. Ça, c'était vraiment la dernière étape. Tout est prêt. À cette étape-là, vous pourriez peut-être aussi passer votre viande au robot culinaire si vous préférez avoir une texture très, très, très hachée, comme on dit. Mais moi, je la garde comme ça. Et c'est là aussi que vous pouvez goûter si l'assaisonnement est à votre goût. Donc, on débute. On débute à mettre la viande dans les pots, les crotons dans les pots. Voilà. Tout le petit setup est là. Et c'est parti. Chaque pot qu'on va faire, on va juste s'assurer d'avoir un pouce du goulot. Pour la viande, c'est un pouce du goulot. Donc, on va faire, on va remplir toutes nos pots comme ça au complet. En laissant un pouce du bord. C'est sûr, tantôt, on va venir tout taper comme il faut pour pas qu'il reste qu'il reste de l'air. À la fin, j'ai tout tapé comme il faut avec une cuillère pour enlever l'air. Je me suis assurée d'avoir un pouce du bord de la viande dans chacun de mes pots. Et maintenant, une étape aussi très importante, surtout qu'on a travaillé avec du gros, c'est que du gras, de bien nettoyer les bords de chacun de nos pots pour s'assurer que les couvercles collent bien. Parce que là, c'est une partie importante. Il ne faut pas qu'il y ait de l'air qui rentre. C'est la sécurité qui est... Ça doit être très sécure. Donc, j'utilise des petits couvercles de métal, comme je vous disais, pour donner ce pot-là. Je peux en donner un cadeau. Et j'utilise aussi les couvercles réutilisables. Les tatlers. T-A-T-T-L-E-R. Ce sont des couvercles réutilisables. Donc, voilà. Une autre étape de terminée. Il va nous rester maintenant à visser les couvercles sur chacun des pots. La première rangée, elle est terminée. Et là, maintenant, je vais mettre ma deuxième rangée. Donc, j'ai 12 petits pots dans la première rangée. J'en ai 11. Un pour la deuxième rangée des 250 ml. Maintenant, on ferme le couvercle. Donc, un V sur le couvercle et un V sur la poignée. On s'assure de bien les aligner et on ferme. Comme ça, on est sûr que quand on va monter la pression dans le chèdron que tout est sécuritaire. Dix minutes après, on va voir le feu est élevé. Vous avez mis votre feu élevé et on attend que les vents montent de cette façon-là. Quand les vents montent, ça veut dire que la pression est déjà bien arrivée dans le chèdron. On attend encore un autre dix minutes et là, après ça, on peut mettre la pesée. On ne calcule pas encore le temps. On va commencer à calculer le temps seulement quand la pesée va commencer à dandiner. Donc là, on attend, ça va prendre environ un autre dix minutes et là, la pesée va se mettre à dandiner. Et c'est là que vous allez débuter le temps de cuisson. Vous allez baisser le feu à minimum pour que ça dandine toujours. Et là, vous allez calculer 65 minutes pour les 125 et les 250 millilitres, c'est 65 minutes. Voilà. Voilà la petite production. 11 pots pour 6 livres de viande, 12 pots de 125 millilitres et 11 pots de 250 millilitres. Je vous montre 24 heures plus tard la texture que ça a. Donc, c'est une texture, c'est pas comme, peut-être, comme les crétons maison parce qu'ils mettent beaucoup de produits à l'intérieur. Ça, c'est des produits avec très santé, avec très peu d'ingrédients. Et je referme le pot avec des petits couvercles puis on peut garder au frigidaire 3-4 jours à manger. Bon appétit!